Cette semaine, quand la télé l'a dit, c'est fini. Il n'y a plus de discussion possible, peu importe le sujet, ce qui est dit à la télé et paroles d'évangiles, selon Saint Macron. La pensée unique et cynique est la norme de ce gouvernement de Pantin qui a su prendre la France en otage. Mais, comme pour tout naufrage, l'addition sera lourde, même très lourde. Le bateau France prend l'eau de toutes parts. Le citoyen est désabusé, passif, soumis, laxiste. Il ne bouge plus et ne dit mot. Il vit dans l'indifférence de ce qui se trame impunément contre lui. Il consente à tout accepter et même à payer pour des politiciens qui agissent entre eux et pour eux. Le lavage des cerveaux, commencé officiellement en 1980, se poursuit inexorablement et la dose de la désinformation est en constante augmentation. La désinformation est une drogue à effet pervers. La supercherie actuelle est simple. Les médias accréditent la thèse d'un Macron à droite, faisant une politique pour les grands patrons, ce qui lui permet de ratisser l'électorat des mous du centre et autres LR. Comme Mitterrand, Macron a installé son pouvoir par la peur en 2017 du Front National et en 2022 par celle du Rassemblement National. Il sera réélu aux dépens de tous les Français. Curieux pays où le citoyen préfère être anti-français d'abord et repentant en permanence. On nous a bâti une société ultra light et comme l'avait si bien dit Churchill, vous aviez à choisir entre la guerre et le déshonneur, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. C'était en mai 1940. En 2019, nous vivons dans une teuse répétition de l'histoire où seul l'ennemi a changé. Alors oui, on est mal, on est même très mal. Sur ce, merci à tous et bonne semaine. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada